Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Vous avez vu, on est dans un cadre féérique, celui du Père Noël. Nous sommes à Saint-Quentin, et plus particulièrement à l'espace Saint-Jacques, où se tient une exposition, la fameuse bulleuse histoire du Père Noël, et c'est jusqu'au 7 janvier, ici, à l'espace Saint-Jacques, un espace totalement accessible pour les personnes en situation de handicap. Dans cette émission aujourd'hui, nous prendrons la direction d'Abbeville, une mairie pour qui l'accessibilité est devenue une priorité. David Roisin viendra nous parler des pensions d'invalidité et de la location adulte handicapée, mais dans l'immédiat, je vous emmène à Saint-Omer, nous allons là aussi visiter un musée. Vous verrez, c'est un musée qui est totalement accessible. Allez, vous êtes prêts ? On y va ! Alors Delphine, on est où ici ? Alors nous sommes au Musée Sandelin de Saint-Omer, donc c'est un musée municipal et labellisé Musée de France. Alors on a vu que vous aviez pensé aux personnes avec des difficultés visuelles, notamment quand on arrive déjà dans le hall, mais pas que, vous avez aussi pensé à eux au moment d'exposition. Oui, tout à fait. Il se trouve qu'en 2022, on a réalisé une refonte totale de la signalétique pour que celle-ci soit plus claire, notamment à destination des personnes en situation de handicap visuel ou mental. On a fait un effort sur la taille des caractères, sur le contraste des couleurs, et finalement cette signalétique est accessible à tous, puisqu'elle est plus lisible et intelligible. Alors la culture est-elle justement accessible à tous ? Alors c'est un des critères des missions des musées, des services publics et des musées de France. Je pense notamment à la loi de 2005 sur l'accessibilité, qui fait qu'on a à cœur ici à Saint-Omer, donc la ville et puis l'équipe des musées de Saint-Omer, de rendre le musée accessible à Toufs. Alors on a notamment, je le disais, repensé la signalétique complète du musée. Nous mettons aussi à disposition des visiteurs des tables de médiation qui ont été réalisées par l'ESAT, donc l'établissement de services et d'aides par le travail. Que nous rencontrons tout à l'heure d'ailleurs. Tout à fait, c'est pour ça que je le précise. qui sont des tables à plan incliné, qui permettent à une personne en fauteuil roulant de pouvoir la consulter. Et puis cet usage est bien sûr large et s'adresse à tous les publics. Et puis nous avons également proposé au sein du parcours deux outils tactiles. Donc une maquette qui est un puzzle en relief. Et nous avons également une tête de roi en résine qui est placée juste à côté de l'élément lapidaire qui se trouve sous vitrine et qui permet justement d'appréhender le travail du sculpteur, les différentes parties plus ou moins rugueuses. En tout cas, on vous sent passionné. En ce qui me concerne, moi je vais continuer cette visite du musée. Allez, on y va ! Laurent Pruvaux est conseiller délégué à l'accessibilité de la ville d'Abbeville. Il nous ouvre les portes de la mairie qui accueille non seulement un public en situation de handicap, mais aussi des salariés handicapés. Donc Laurent, on est ici à l'accueil. Donc c'est la première étape, j'allais dire, que l'on rencontre quand on arrive à la mairie. Alors qu'est-ce qui a été justement prévu ici à l'accueil pour les personnes en situation de handicap ? Déjà l'accès, là vous voyez directement avec les personnes qui accueillent le public, avec un comptoir qui est à bonne hauteur. Également toute brochure ici qui est disponible et accessible à tous. Et ensuite, effectivement, nous verrons après l'accès au plateau où là il y a tous les services dédiés à la mairie, accessible également. Et bien on va aller prendre cet ascenseur ? Eh bien avec plaisir ! Un monde personne, élément indispensable dans une mairie, ça a été, je crois, votre première réalisation ? Oui, alors c'est effectivement ce que souhaitait Pascal Demarthe, notre maire à Beuville, c'était évidemment rendre la mairie accessible à tous les publics. Ça concerne les personnes en fauteuil, ça concerne également les parents avec leur poussette, ou les personnes plus âgées, ou toute personne ayant besoin de se déplacer avec des béquilles ou des ambianteurs. Plateau technique totalement accessible, là aussi je suppose que c'était une volonté municipale ? Oui, alors ça, ça existe depuis un certain temps, mais disons que tout est fait pour, au fur et à mesure, tout optimiser pour permettre l'accessibilité et surtout le bon accueil de tous les publics. Premier mandat pour toi, ici à Beuville, qu'est-ce que ça a changé d'avoir un conseiller délégué à l'accessibilité ? Disons que moi j'apporte mon vécu, mon expérience, et à chaque fois qu'il y a une problématique, eh bien j'en discute directement avec les services techniques, et là on croise mon expertise et eux leur savoir-faire. Parmi justement les réalisations qui ont été entrepris, qu'est-ce qu'on pourrait souligner ? Eh bien, ça paraît tout bête, mais simplement faciliter à des personnes en situation de handicap de pouvoir sortir de chez elles, emprunter un trottoir et simplement traverser la rue. Et je suppose que, comme tout délégué, tu participes également au conseil municipal ? Alors oui, effectivement, en tant que conseiller municipal, je participe à ces réunions, et là vous verrez, puisque nous allons voir cette belle salle, que celle-ci est également accessible. La mairie d'Aville ne fait pas qu'accueillir son public handicapé, elle y emploie également des salariés en situation de handicap, comme Thierry Collard, non voyant. Thierry, vous êtes salarié ici à la mairie, vous êtes salarié depuis combien de temps ? Alors je suis arrivé à la mairie en 1994, j'ai perdu la vue en 1991. Et votre poste ici, ça consiste en quoi exactement ? Alors c'est standard, adapté, c'est-à-dire que diriger les appels téléphoniques, tous les appels viennent ici, et je les aiguille à différents services, ou des messages, ou des mails, à différents services. Vous pensez que c'est plus compliqué pour un non-voyant que pour une personne à mobilité réduite ? Oui, parce que quelqu'un qui a une jambe en moins, ou quelqu'un qui a un bras en moins, tout ça, il peut arriver à se débrouiller. Nous, on ne voit pas clair, donc nous, c'est du matériel adapté. Alors vous êtes accompagné également de votre chien, dans la vie de tous les jours, je suppose que là aussi, c'est indispensable ? Ah oui, le chien m'emmène de la maison au travail, le chien m'emmène de partout, je vais faire mes courses, aller au sport. Disons qu'avec un chien guide, j'ai retrouvé 80% de l'autonomie. Voilà, et avant de nous quitter, on va rejoindre David Roisin, qui va nous apporter un éclairage sur la différence qu'il peut y avoir entre l'allocation adulte handicapé et les pensions d'invalidité. Bonjour David. Bonjour Ludo. Alors David, on se pose souvent la question, est-ce que l'allocation adulte handicapé est une pension ou quelle est la différence entre les deux ? Alors, on va déjà parler de la différence entre les deux, puisque la AH, elle est versée par la MSA ou la CAF et la pension d'invalidité, elle est versée par l'assurance maladie. Donc c'est déjà une première différence. Ensuite, la AH, elle est fixée en fonction des ressources. Tandis que la pension d'invalidité, elle est en fonction de l'activité salariée et des cotisations sociales qui ont été comptées payées, qui sont recalculées justement pour calculer la pension d'invalidité. Et en même temps, la gravité du handicap, puisque je crois qu'il y a plusieurs catégories de pension d'invalidité. Oui, c'est ça. On a trois catégories. Évidemment, après, c'est fixé en fonction de la catégorie de l'handicap. Oui, bien sûr. On peut les rappeler, les trois catégories ? Alors, il y a la catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Donc la catégorie 1, c'est que la personne est en invalidité, mais elle peut encore travailler. La catégorie 2, c'est un handicap assez important. Et la catégorie 3, c'est vraiment la personne qui est en fauteuil, qui ne peut plus bouger. Donc il y a trois catégories qui sont fixées par l'assurance maladie. Donc en troisième catégorie, on n'a plus le droit, en tout cas, ou en tout cas, on n'a plus les moyens physiques d'exercer un métier. L'allocation adulte handicapé, elle s'élève à combien aujourd'hui ? Alors, l'allocation adulte handicapé, elle s'élève aujourd'hui à 971 euros. Et elle passera à 1016 euros à partir du mois de mai 2024. Alors, on a entendu parler ces dernières semaines, justement, de la prise en compte du revenu du foyer, et non plus de la personne. Donc ça veut dire que maintenant, on recalcule uniquement sur la personne en situation de handicap, sans faire état du revenu de son épouse. C'est ça. Alors en fait, il faut bien comprendre que, bon déjà, c'est quelque chose qu'on attend depuis 10 ans, ou à revoir plus. Donc maintenant, on ne comptera plus les revenus du conjoint. Donc ça, c'est surtout les personnes qui sont en couple, qui sont invaliditées ou pas. Donc la personne qui est en invalidité aujourd'hui, qui dispose de l'AH, le revenu du conjoint ne sera plus pris en compte. Donc maintenant, si on prend avant, il y avait un calcul qui était fait par rapport au revenu du conjoint avec des abattements. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On a le revenu... Enfin, puisqu'une personne qui est en situation de handicap, qui touche l'AH peut travailler en temps partiel, par exemple. Alors ces revenus sont pris en compte. Il y a des abattements aussi qui sont effectués. Mais le revenu du conjoint ne sera plus pris en compte, oui. Bien, David, tu restes ici ? Oui, bien sûr. Je m'en doutais. Voilà, vous aussi, je pense que vous l'avez reconnu. Sans la barbe, sans son habit rouge, mais il a un point commun avec cette exposition, la fabuleuse histoire du Père Noël. C'est ici, à l'Espace Saint-Jacques de Saint-Quentin jusqu'au 7 janvier 2024. N'hésitez pas, venez visiter cette exposition. Elle est totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Voilà, cette émission est à présent terminée. On se retrouve très prochainement sur Weed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada